Je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais super bien joué la première ronde. J'étais content comment on a entamé le tournoi. Je sentais que ma game était à bonne place au bon moment. Vendredi a été moyen. Les potes n'ont pas tombé. Le week-end, ça a été un peu décevant. J'avais de la misère à trouver mes repères. Mais somme toute, je prends quand même la semaine. C'est un super beau positif. Juste de jouer ici. L'année passée, je n'ai pas joué. J'étais content de pouvoir jouer, de pouvoir bien performer, mettre mon nom sur le leaderboard au début. Dommage que ça n'a pas terminé comme je voulais. Mais je pense que c'est un autre petit pas vers l'avant. Ça va me donner un bon momentum pour l'automne. Là, je retourne pratiquer pendant un petit deux semaines. Après ça, c'est les qualifs directement du Corn Fairy Tour. Ça devrait bien aller pour ça. C'était super. Honnêtement, il le sait déjà. C'est mon cadet préféré. On a fait du bon travail ensemble. Il me garde les pieds à terre. On avait joué ensemble deux semaines à Victoriaville. C'était une bonne préparation pour ici. Non, vraiment, je ne peux pas demander mieux. Il me garde focus. Il va falloir que je parle avec mon putter. C'est plus lui que je vais avoir une conversation avec. Ça me fait toujours plaisir de venir cadet mon frère. Je pense qu'il a fait du bon travail. Jeudi, il y a eu une grosse ronde. Comme on a vu, vendredi, les puttes n'ont pas tombé. Il a frappé bien. Ça aurait pu être une toute autre ronde. Un tout autre week-end. C'est juste ce petit baisse de momentum-là vendredi. C'est poursuivi en fin de semaine. On n'a juste pas eu de gâte de vraiment revenir à notre forme de jeudi. Mais non, c'était vraiment le fun. Surtout dans un tournoi comme le Mackenzie Tour. C'est une autre expérience que complètement que j'ai cadée, Raoul. Je me rappelle des petits tournois. Sans enlever quoi que ce soit à la Coupe Canada ou à d'autres tournois. Tu le vois, l'organisation ici, c'est un autre game. Les joueurs qui sont ici, c'est un autre game totalement. Puis, il faut se comparer aux joueurs qui sont ici aussi. Donc, non, c'était vraiment le fun de le cader dans cet environnement-là. Puis, oui, je retourne le cader pour la qualif du Corn Fairy dans deux semaines. Puis, non, je ne peux pas être plus excité. Je pense qu'on sort grandi de ce mauvais week-end-là, ce mauvais vendredi-là. Puis, non, je pense que ça peut bien aller. Je crois en nos chances, en ces chances pour le 20 du 21 ou du 24 au 27 septembre en Californie. C'est sûr, à chaque fois que je cadre Raoul, il y a tout le temps du positif quand il ressort. Alors, que ce soit comment il pense à chaque shot, que ce soit où est-ce qu'il veut la frapper, des trucs comme ça. Non, c'est juste voir avec le monde aussi avec qui il joue. La compétition est tellement forte qu'il faut que tu te compares à cette compétition-là pour t'améliorer, pour devenir un meilleur golfeur. Puis, juste être entouré de ces gens-là, sans voir jouer, juste aller voir jouer, puis à leur jaser, à être avec eux, c'est une leçon en soi. Donc, non, je pense que, non, ma game va être meilleure. Je n'ai pas pratiqué beaucoup les derniers temps, j'ai cadré plus que j'ai joué. Mais, non, je pense que quand je vais retourner sur le course, je pense que ma game va être grandi un peu.